Salut salut ici Anne de Plaisir Keto, ici on se nourrit que du bon. Dans cette chaîne je partage des idées, je donne des astuces, je fais des recettes, des expérimentations et parfois des challenges pour aider à vivre en mode Keto ou Seto sans se prendre la tête. Alors si c'est un sujet qui vous parle, si vous vous intéressez à l'alimentation, n'hésitez pas de vous abonner à cette chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains épisodes. Nous sommes en période officiellement, nous sommes en période de printemps ici et c'est la période de grand nettoyage. Beaucoup de personnes, certaines personnes prennent ça vraiment au sérieux et font vraiment le grand ménage du printemps, on nettoie des choses à la maison, des choses qui se sont accumulées durant l'hiver, font la décoration, pensent à planter des fleurs, des plantes et ce genre de choses. Et moi ce que je vous propose c'est de faire aussi le grand ménage dans notre corps, de nettoyer le corps. Parce que durant l'hiver, l'expérience montre que on mange des nourritures reconfortantes, parfois on mange un peu plus pour justement passer à travers l'hiver des repas un peu plus lourds et c'est pas une mauvaise chose, c'est juste pour la période, pour la saison. Et souvent il peut arriver qu'on prenne un petit peu de poids. Pas toujours, pas forcément, mais parfois ça peut arriver. Et donc rendu au printemps, c'est le bon moment de faire le nettoyage et le nettoyage c'est pas toujours forcément pour perdre du poids, mais c'est vraiment pour comme juste se nettoyer. Et si vous me suivez depuis un bon bout, vous savez que je suis une très très bonne adepte du jeûne. Le jeûne a des vertus comme vraiment fantastiques. Vous pouvez regarder, faire vous-même vos recherches pour voir les bénéfices du jeûne sur la santé. Et moi j'aime vraiment, vraiment le jeûne. C'est pour ça que j'ai décidé il y a plus de deux ans de l'avoir comme dans ma routine, si je peux dire, en appliquant la méthode 16-8. La méthode 16-8 c'est que pendant 16 heures je mange pas et je mange une période de 8 heures par jour. Et tout ce que je fais en fait c'est juste de sauter le petit déjeuner et de manger autour de midi mon premier repas et le soir le deuxième repas. Donc ça j'ai décidé de l'intégrer à cause des vertus. Comme ça et bien mon corps il va, enfin, va se régénérer, les cellules vont se régénérer petit à petit et puis voilà, ça aide aussi à rajeunir. En tout cas le jeûne a vraiment beaucoup de bons bénéfices. Mais parfois lorsque vous faites une méthode pendant longtemps, le corps s'habitue et bon moi je le fais, je continue à le faire pour les bénéfices de la santé, pas tellement pour perdre du poids parce que je le fais depuis longtemps et je perds pas le poids parce que je fais le jeûne intermittent. Mais si votre objectif est de perdre et d'utiliser la méthode du jeûne pour booster la perte du poids, et bien vous pouvez intégrer de temps en temps d'autres formes de jeûne. Et c'est de cela que je vais parler rapidement dans cette vidéo. Et donc l'autre forme de jeûne que vous pouvez intégrer c'est la méthode du 16... du... Je suis trop dans le 16-8. C'est la méthode du 5-2. La méthode du 5-2 c'est que vous mangez normalement pendant cinq jours et pendant deux jours vous mangez très peu, des calories vraiment réduites et enfin je pense que c'est moins de 500 grammes ces deux jours là. Et donc voilà, bon c'est clair que pendant les cinq jours où vous mangez normalement il ne faut pas manger exagérément. Donc c'est ça la méthode du 5-2. Ensuite vous avez aussi la méthode... Ah oui, le jeûne alternatif. Le jeûne alternatif c'est que vous mangez un jour, le lendemain vous ne mangez pas, après vous mangez... Donc mange, jeûne, mange, jeûne, mange, jeûne. Donc un jour, le jour où vous mangez, vous mangez normalement. Et le jour où vous ne mangez pas, vous pouvez prendre peut-être des boissons chaudes, du thé, du café, de l'eau et le lendemain vous mangez. Donc on saute une journée sans manger en fait. C'est ça, le jeûne alternatif. Ça c'est aussi une méthode qui peut booster. Une autre méthode, c'est la méthode du jeûne protéiné modifié ou Protein Spiral Modified Fast en anglais. Vous pouvez aussi intégrer ça, cette méthode là, qui mimique le jeûne parce que vous mangez en fait mais le corps comprend que vous êtes comme en stade de jeûne juste parce que la quantité de glucides que vous ingérez est très très faible. Donc dans cette méthode là, vous mangez plus de protéines, de viande notamment. Donc parce que la protéine de viande c'est comme zéro glucides pratiquement et donc l'apport en glucides est très très faible dans l'organisme. Vous diminuez aussi le gras, ce qui fait que ça 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 mimique, ça fait comme si vous jeûnez mais vous êtes en train de manger. Il y a cette méthode là aussi mais il faut savoir vraiment le faire sinon on n'allait pas voir les résultats. Et puis il y a aussi une méthode de jeûne qui est le BBB en anglais le bacon, beef and butter. Donc vous mangez du bacon, du bœuf et du beurre. Donc c'est en fait c'est une version carnivore, une version assez extrême du keto où vous coupez aussi beaucoup de glucides et c'est ça. C'est aussi une méthode qui trigger, enfin qui mimique un peu le jeûne. Il y a cette méthode là. Et nous avons aussi d'autres méthodes un peu plus extrêmes où vous ne mangez pas du tout. Vous faites le jeûne qui peut être à l'eau. Donc vous pouvez boire de l'eau pendant la période de jeûne. Et cette façon là si vous buvez de l'eau vous pouvez jeûner plusieurs jours. Je pense que ça vous pouvez le faire pendant je pense 40 jours ou un peu plus. En tout cas vous pouvez jeûner longtemps. Et l'autre méthode, la version la plus extrême de tous les types de jeûne, c'est le jeûne sec ou dry fast. En anglais vous ne mangez pas, vous ne mangez rien du tout, vous ne buvez rien du tout. Donc ça c'est la version la plus extrême de tous les jeûnes, le dry fast. Et il y a certaines personnes qui aiment beaucoup ça. Mais ça, ça doit être vraiment limité en temps. C'est parce que je pense que passer un certain nombre de jours, vous pouvez vraiment avoir des points de santé. Donc en fait moi, ma position sur tous les jeûnes en général, c'est que les jeûnes ça fait du bien. Mais enfin on peut les incorporer de temps en temps. Mais c'est bien de choisir une étau de jeûne qui peut être votre style de vie. Un peu comme le jeûne intermittent qui ne fait pas du mal. Au contraire vous apporte des bons bénéfices. Vous pouvez l'intégrer dans votre routine, dont le faire chaque jour. Et de temps en temps, si vous voulez, vous pouvez faire d'autres types de temps en temps par rapport à l'objet que vous voulez atteindre. Et voilà. Donc en tout cas, c'est un peu ce que je peux donner comme petit commentaire concernant les jeûnes. Bien sûr, ce n'est pas l'avis d'un médecin. Non, moi je partage juste des petites connaissances que j'ai et aussi ma petite expérience. Donc voilà. Donc c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui concernant le jeûne. Parce que ce qu'il faut pas oublier dans la enfin dans la perte du poids, c'est qu'il faut que les calories qu'on consomme soit inférieures aux calories qu'on dépense. Si vous consommez beaucoup, enfin si ce que vous entrez comme calories c'est énorme, quelle que soit la façon de vous alimenter, même si vous faites keto, même si vous mangez tout genre de régime de diète que vous voulez suivre, si ce que vous ingérez est très important par rapport aux dépenses énergétiques, vous allez prendre du poids. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui prennent du poids en mangeant keto, qui prennent du poids en mangeant les carnivores, qui en mangeant n'importe quelle diète. Parce qu'il faut s'assurer d'avoir un déficit. Mais le déficit, il faut pas que ça soit un déficit qui vous cause des problèmes de santé. Il faut que ça soit juste un déficit modéré qui vous permet de vous garder en bonne santé et assure une perte de poids tout doucement et progressive. Moi, je suis pas adepte des grosses pertes de poids d'un coup parce que l'expérience montre que lorsqu'on fait ça, on peut aussi reprendre rapidement. Bon, ça c'est ma petite expérience, mais bon. Donc, c'est un peu ça. Je voudrais pas que cette vidéo soit plus longue. Donc, je vais vous laisser avec ça. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez des projets de nettoyage dans votre maison, dans votre vie ou dans votre corps. Je suis bien curieuse. Donc moi, je vais voir quelle méthode de nettoyage je vais implémenter. Et oui, cette semaine, j'ai fait un taco. J'ai fait un taco keto. C'était avec une petite touche dans la recette que j'avais déjà. J'avais déjà eu à le faire une fois, mais cette fois-ci, j'ai juste ajouté un petit peu de farine de coco dans le fromage. Et le psyllium, la farine de psyllium. Et c'était vraiment très très bon. Donc, c'est ça. Je vous laisse avec cette belle photo pour vous saluer un petit peu. Alors, n'oubliez pas de liker, de partager. Ça pourrait aider quelqu'un. Et je vous souhaite de passer des bons moments. Et d'ici la prochaine fois, on continue, on continue à se nourrir que du bon. À bientôt. Bye bye. A bientôt.